— Décidément, le temps passe vite avec vous, messieurs, puisque c'est la dernière de la saison pour commentaires libres avec cette fois avec nous Christophe Lucet. — Bonjour, Bastien. — Bonjour et Nicolas César de Sud-Ouest également. Avant de voir quels sont les grands dossiers qu'il faudra suivre dès septembre, vous serez là en septembre pour la rentrée prochaine. On va s'attarder encore à ce qui s'est passé récemment. Et on a fait un petit choix. On va commencer par une question locale, mais pas tant que ça, finalement. Ford, Nicolas César, vous suivez de très très près ce dossier. Le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, a été lancé. C'est fini pour Ford ? C'est fini provisoirement. C'est-à-dire que le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre en fait la voie à une fermeture potentielle de l'usine fin 2019. Mais un plan de sauvegarde de l'emploi comprend évidemment aussi la recherche d'un repreneur. Il pourrait y avoir un repreneur qui pourrait être le belge Punch, qui a déjà repris l'usine General Motors en fait à Strasbourg. La question, c'est est-ce que Punch, qui n'a évidemment pas la taille d'une multinationale comme Ford, et est capable de reprendre les 980 salariés aujourd'hui de Ford ? Mais c'est surtout la fin d'une histoire pour cette usine qui a été le deuxième employeur et même le premier employeur privé ici, même en Gironde, et qui a connu jusqu'à 3000 salariés. Et c'est une victime aujourd'hui en fait de la mondialisation tout simplement. Et c'est là qu'effectivement une question locale rejoint une question plus générale. Oui, je rebondis sur ce que dit Nicolas. C'est vraiment la fin provisoire, on peut l'espérer, mais en tout cas la fin d'une grande histoire bordelaise avec cette délocalisation industrielle qui avait été voulue par Jacques Chaband-Elmas il y a plusieurs décennies. Bon, l'usine a connu des péripéties, des aléas très nombreux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sent bien que le contexte lui est très défavorable, et en particulier dans le contexte international de l'élection de Donald Trump et du protectionnisme américain. Est-ce que Ford-Blancfort est un dégât collatéral entre guillemets de la politique de Trump ? En partie parce qu'en fait Trump dit que les entreprises américaines, surtout les grandes, doivent continuer et doivent produire au maximum aux États-Unis. Or pour Ford, en fait, le marché européen est quasiment ridicule. Et la taille de l'usine de Ford-Blancfort par rapport à la taille des usines américaines pose problème également puisqu'on a des économies d'échelle qui sont telles quand on produit aux États-Unis du fait de la taille de ces usines que l'usine ici de Blancfort peut quasiment pas être rentable. Et donc le problème, il est là. C'est que le marché européen est petit, qu'en plus il y a eu le Brexit et que le marché britannique est important en Europe pour justement Ford. Donc on sait très bien que ce marché-là n'a pas d'avenir. Et ça pose aussi la question de l'écosystème toujours qu'on doit construire autour justement de ces grandes entreprises qui s'implantent dans la région. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tissu industriel derrière dans l'automobile suffisamment fort d'une part qu'on puisse les reclasser. Voilà, ça a été implanté en force à l'époque de Jacques Chabrante-Almas, mais il n'y a pas eu ensuite la création de tout un... On sent qu'il n'y a pas un écosystème qui s'est créé autour. Mais autre élément dans ce contexte général, on s'appelle Ford donc pli-bagages en Gironde, mais on a appris que Harley-Davidson, constructeur de motos aux États-Unis, et notamment dans un État qui vote pour Donald Trump, allait délocaliser sa production peut-être en Europe, puisque en fait les sanctions européennes, qui sont dans l'étorsion aux sanctions de Trump sur l'acier et l'aluminium, et bien donc ces sanctions vont conduire ce constructeur de motos emblématiques à quitter les États-Unis. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qui s'enchaînent. Les Harley-Davidson made in Europe, ça serait quand même assez étonnant, ça serait un sacré symbole. Globalement, on va passer à un autre sujet tout de suite après, mais est-ce qu'il vous semble que le fait justement qu'il y ait des replis commerciaux, qu'une guerre commerciale soit relancée, c'est plutôt mauvais signe pour la planète, on est d'accord ? Ça a toujours existé en fait, les guerres commerciales aujourd'hui. C'est pas ce point-là quand même, on ferme les frontières. À ce point-là, oui et non, mais ce qui est intéressant aussi, et qu'on n'évoque pas assez, c'est qu'il y a des cyberguerres derrière, qui sont énormes, et l'enjeu en fait de ces guerres économiques, il se joue davantage aujourd'hui sur les cyberguerres, où là on l'a vu, on a eu des usines de Renault à l'arrêt, du fait de piratage informatique. Et la vraie menace aujourd'hui, elle est là. On voit la puissance des Russes notamment sur le sujet. On voit comment ils ont essayé de perturber des élections en Europe, y compris en France. Mais imaginez ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas sur le marché économique. Les visages de la mondialisation, donc il y a ce que l'on voit et ce qu'on voit moins. Et je pense que Nicolas a raison de souligner qu'on a là des paramètres, qui sont des paramètres qui étaient totalement inconnus, évidemment, à l'époque où Ford s'est installé. Et donc voilà, nous entrons dans une autre période. Allez, autre sujet, la SNCF, parce que visiblement, deux syndicats ont finalement décidé de faire grève lors du premier week-end de départ en vacances, à savoir la CGT et Sud. Est-ce que l'on peut dire de ces syndicats, messieurs, qu'ils sont jusqu'aux boutistes ? Jusqu'aux boutistes. Disons qu'il y a une fracture syndicale très nette aujourd'hui, une loi qui est votée, des syndicats qui ont manifesté leur désir de retourner au travail, d'engager leurs salariés à retourner au travail. Et puis de l'autre côté, donc Sud, la CGT, qui continue à entretenir le flambeau, avec une grève qui est annoncée le 6 et le 7 juillet, je crois, et peut-être un peu plus tard dans l'été. Ça semble être un combat d'arrière-garde, mais néanmoins, c'est à prendre très au sérieux. Je pense que la direction de la SNCF doit prendre ça très au sérieux, parce qu'on voit que malgré le vote de la loi, malgré un consensus législatif et puis également dans l'opinion tout de même, pour autant qu'on sache, la détermination des salariés semble demeurer très forte. C'est aussi une façon pour eux, justement, de garder la face, parce que du fait de ce conflit qui dure quand même depuis des mois, il faut derrière qu'ils obtiennent quelque chose. Et si au final, la loi passe comme ça, on va leur dire, mais tout ça pour ça. Et puis surtout, quel est le poids des syndicats derrière et quel est l'intérêt de faire grève ? Concrètement, on entend parler justement les représentants aussi bien dessus que de la CGT dire, mais nous, on est quelque part le symbole du combat pour la préservation du service public en France. Est-ce qu'il vous semble qu'effectivement, la SNCF, le dernier rempart qui doit résister, est-ce qu'après, ça peut être éventuellement des services publics un petit peu, entre guillemets, au rabais ou organisés différemment en France ? Le gouvernement dit depuis le début que le modèle, que la SNCF reste et restera une entreprise publique. Des garanties ont été données, des verrous ont été posés. Il paraît difficile d'imaginer une privatisation de la SNCF dans les conditions qui sont celles de la nouvelle loi. En fait, le vrai sujet, c'est surtout que derrière cette réforme, c'est quoi ? Pourquoi on fait cette réforme ? On fait cette réforme parce qu'il faut que la SNCF change pour être prête à l'ouverture à la concurrence internationale. Le sujet, il est là. Et donc, pour être prête justement à faire face à la concurrence des compagnies ferroviaires et étrangères, il faut que la SNCF améliore sa productivité, améliore sa ponctualité pour apporter un meilleur service client. Voilà, on revient, c'est marrant, on se suit, mais on revient quasiment au sujet précédent, la mondialisation, la concurrence. Adaptation du service public, est-ce que ça veut dire démantèlement du service public ? Sans doute pas, ça veut dire adaptation certainement. Et donc, productivité, productivité plus grande des salariés du public, voilà, tel est l'enjeu. On a en plus la possibilité un jour de revenir sur cette question. Un service public doit-il être forcément rentable ? Ça, c'est une question qu'on pourra effectivement se poser. Si on n'a pas le temps, parce que j'aimerais qu'on aborde un troisième sujet, à savoir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron au Vatican, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela, messieurs ? Emmanuel Macron, chanoine du Latran. Chanoine du Latran, très beau titre, qui peut faire sourire certains, mais qui est vraiment la marque d'une très longue relation, à la fois avec la papauté depuis des siècles, et puis aussi avec l'Italie, tout simplement. Voilà, donc je crois qu'Emmanuel Macron en apprécie la dimension symbolique. Je crois que ce serait de lui faire un mauvais procès que de le présenter comme un chanoine qui souhaiterait l'être. C'est un titre honorifique. Je crois qu'il a beaucoup apprécié le fait que la France soit honorée en tant que telle en Italie, à Rome, dans ce qui est la plus ancienne basilique de Rome, Saint-Jean de Latran. Est-ce que c'est le moment, messieurs, par rapport justement aux tensions interreligieuses, d'être comme ça reçus officiellement au Vatican, de marquer concrètement le catholicisme ? Personnellement, je ne crois pas, parce que le pape est un très grand chef d'État. C'est quelqu'un en plus qui a une position très en flèche sur ce qui est le sujet du moment, qui est l'immigration, les migrants. Donc je crois que venir voir le pape, il se trouve, c'est une coïncidence de calendrier, car Emmanuel Macron devait aller au Vatican le 13 décembre dernier. Donc vous voyez, ça remonte. Mais le fait qu'il y aille aujourd'hui, finalement, ça tombe très bien, parce que c'est au moment où l'Europe est en train de se déchirer sur la question des migrants. De se fractionner très nettement. Et où le pape joue le rôle d'une autorité morale incontestable. Moi, j'y vois le signe derrière justement de la réaffirmation des valeurs européennes d'Emmanuel Macron et des valeurs justement d'humanisme que, évidemment, porte le pape. Et puis son sens de la diplomatie, parce qu'il a redoré l'image de la France dans le monde aussi, depuis qu'il est arrivé par rapport à François Hollande. Et ça, à mon avis, cette visite aussi contribue dans son action diplomatique, justement, à redorer cette image. Les deux hommes en plus devaient se voir à peu près une demi-heure, s'ils se sont vus en face à face une heure. La discussion a été plus longue que prévu. Oui, le record a été battu, 57 minutes de tête à tête. Et en plus, je crois qu'Emmanuel Macron a risqué un geste qui n'avait jamais été fait. Il a fait la bise au pape. Oui, il a fait la bise au pape. Bon, le pape ne s'en est pas offusqué d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, après effectivement cette visite au Vatican, il y a eu des annonces d'Emmanuel Macron concernant les immigrés, puisqu'il y a certains immigrés qui vont être débarqués d'un bateau. La France a dit, on va en accueillir certains. L'immigration, encore et toujours, on y revient. On parlait de l'Europe qui se fractionne, là, c'est le sujet central. Oui, tout à fait. Pour l'Europe, c'est le sujet central aujourd'hui de l'immigration. Et si on se projette aussi quelques années auparavant, et surtout quelques années plus tard, la question de l'immigration sera centrale aussi pour l'économie. On a des pays comme l'Allemagne qui ont une natalité bien moins forte que nous en France, et qui vont avoir besoin encore plus justement de la main-d'œuvre immigrée. Donc le sujet de l'immigration, c'est évidemment pas de dire, on refuse cette population parce qu'on aura besoin pour l'économie, mais aussi évidemment derrière, en termes de valeur, il faut faire attention, on voit que l'extrême droite monte partout, en Autriche, en Allemagne, et donc c'est ça, derrière, c'est ce sujet. L'enjeu, il est fondamental pour les États-nations, justement, qui sont membres de l'Union européenne, c'est de dire non à l'extrême droite, et on va essayer de canaliser cette immigration de manière aussi à ne pas faire monter l'extrême droite. Ce qui est paradoxal, et ce qu'on a déjà souligné ici sur cette antenne, c'est que le conflit entre Européens est extrêmement dur, extrêmement fort, au moment où l'immigration en Europe est contenue. C'est-à-dire qu'on n'est pas du... Alors voilà, j'aimerais qu'on aborde ça, parce qu'il y a deux ou trois ans, c'était un million d'immigrés, notamment syriens, qui frappaient aux portes de l'Europe. Maintenant, on a divisé c'est quoi ? C'est 50, 60 000 personnes. Comment se fait-il que ce soit central encore à ce point-là, aujourd'hui ? De mon point de vue, c'est un effet retard, c'est-à-dire qu'effectivement, l'été 2015 a été un été de grande migration. Aujourd'hui, tous les chiffres sérieux, ceux du Haut commissariat aux réfugiés, ceux de l'Office européen des migrations, l'OIM, sont formels. Les arrivées de migrants sur les côtes européennes et donc les demandes d'asile sont à un niveau relativement faible. Simplement, ce sujet a pris une visibilité extrême du fait, je dirais peut-être, d'un empilement de demandes d'asile qui n'ont toujours pas été entièrement traitées. Et puis d'autre part, de l'effet retard qui est celui de l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de responsables politiques. Je pense à l'Italie, mais pas seulement l'Italie, la Hongrie, tout ce que vous voulez. Dans la plupart des pays, l'Allemagne aussi, avec des députés d'extrême droite. Et donc vous avez un effet retard et l'arrivée d'un groupe de députés et parfois de ministres dans les coalitions qui ont fait de ce sujet un véritable marqueur et aussi, il faut bien le dire, un cheval de Troie contre Bruxelles, c'est-à-dire vraiment une façon d'attaquer très fort la construction européenne. Et pour rebondir sur ce que disait Christophe, derrière tout cela aussi, c'est quoi ? C'est en fait l'inquiétude, les inquiétudes qui sont liées à la mondialisation et qui créent ces repis nationalistes, c'est le sujet toujours. Encore et toujours le même sujet. La réélection d'Erdogan, l'opposition pensait cette fois pouvoir faire un petit coup en le poussant en second tour, ça n'a même pas été possible. Ses pouvoirs ont été renforcés. Est-ce que c'est un « dictateur » aux portes de l'Europe ? Dictateur, je ne dirais pas. D'abord, il y a des élections en Turquie. Ce sont des élections qui ne sont pas de pure forme. Il y a de vraies élections en Turquie. Ça, c'est un héritage d'Atatürk et du système démocratique turc qu'il ne faut pas mésestimer. Erdogan a toujours joué le jeu des élections. Il y a une élection présidentielle qu'il a gagnée. Pas massivement, mais il l'a gagnée nettement. Par contre, sur le plan législatif, il n'est pas tout seul puisque son parti l'a capé et doit tenir compte de deux partis nationalistes. Aujourd'hui, il y en avait un et maintenant, il y en a deux. Il a besoin de ces partis-là pour gouverner. Et ces partis ne sont pas des partis faciles pour lui puisque leur agenda coïncide largement avec celui d'Erdogan, mais pas totalement. Et la chose la plus importante, c'est qu'Erdogan, pour l'application des pleins pouvoirs, a besoin d'une majorité très importante au Parlement qu'il ne possède pas. Voilà, donc ce n'est pas encore le dictateur que vous imaginez. Par contre, c'est un président très, très fort. Et c'est évidemment le problème du fait de la situation géographique de la Turquie par rapport à tous les pays, justement, aussi, autour et la lutte contre le terrorisme. Et ce double jeu qu'a toujours la Turquie sur le sujet. Allez, nous allons bientôt prendre quelques semaines de estival, de repos, bien évidemment. On va se retrouver en septembre. Bien mérité pour vous, surtout. Pour moi, vous savez, tranquille. Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir suivre comme dossier chaud, on va dire, à la rentrée en septembre, dès qu'on va se retrouver ? Allez, vous avez le droit à deux dossiers rapidement, Nicolas. C'est le volet social, évidemment. C'est-à-dire, quelles seront les suites, en fait, de cette crise à la SNCF, mais aussi à Air France, de deux empires majeurs. Ça fait longtemps qu'on dit que la rentrée sociale sera chaude jusqu'à présent. Depuis quelques années, c'est tranquille, quand même. Ce qui est quand même assez impressionnant de la part d'Emmanuel Macron, je trouve, c'est déjà, ne serait-ce qu'avoir fait passer cette réforme du Code du travail. elle ne serait pas passée comme ça sous un autre président il y a quelques années. La rentrée sociale pour Nicolas César, Christophe Lusset ? Nous allons éviter de parler de football, puisque je crois qu'en ce moment, c'est une des préoccupations des Français, le parcours des Français à la Coupe du Monde. Cela dit, lorsque l'été se terminera, je crois qu'on va rentrer de plein pied dans la campagne pour les élections européennes. Je pense que, compte tenu du contexte actuel, la campagne va commencer très vite, il me semble. Écoutez, vous savez quoi, messieurs ? Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée pour suivre tous ces dossiers et bien d'autres encore. Merci. Merci, Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada